Très bien. Alors, bonsoir l'artiste. Bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour encourager les petits talents en pleine émergence parce que moi je suis déjà arrivée depuis. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup l'artiste. Alors, pouvez-vous vous présenter très rapidement au public qui est venu vous découvrir ? Ah, merci beaucoup. Je vais me représenter. En fait, je m'intitule, mon nom s'appelle que Super Obam Labikouti, artiste musicienne de la diaspora. J'ai fait beaucoup de spectacles. J'ai fait le tour du monde à ma tête. J'ai fait beaucoup de conservateurs. J'ai appris la musique depuis ma tendre enfance. Je suis une artiste donpée au talent singulier parce que pendant que les artistes remplissent les salles de spectacles, moi, je l'ai vécu. D'accord. Alors, dites-nous très rapidement, l'artiste, comment êtes-vous arrivée au concours The Noise World ? Ah, déjà, je tiens à vous dire que mon arrivée au concours The Noise était une arrivée pas du tout surprenante par ma famille parce que depuis que je suis née, mes premiers prix à l'hôpital ont été de véritables phénomènes parce que la voisine de l'île de ma mère est devenue sous des nuettes. Elle n'a pas pu supporter ma justesse tant qu'actrice énorme. Donc, je sens que depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Maintenant, quand on a lancé le casting de The Noise, j'étais assise dans ma chambre, je chantais, c'est comme ça. J'ai écouté beaucoup d'artistes chanter et puis je me suis dit que je vais aussi partir faire la compétition. Je suis amie de j'ai arrêté de fouetter tout sans me saluer. Wow ! Et avant ce concours, quel était votre style musical ? En fait, je faisais dans le stylisme modélisme. Je défilais aussi souvent parce que j'étais mannequin. Nous parlons ici du registre musical. Ah oui, j'ai faisais dans le registre musical de commerce et j'ai faisais aussi dans le registre d'appel parce que dans mes sanctions, j'appelais beaucoup les noms. J'appelais Claudie Sia, Robert Brazza, j'appelais Siri Bojiko, j'appelais le président Choc Choc, Master Aibo, j'appelais beaucoup les admirateurs radio et les gens qui avaient beaucoup d'argent dans les chansons et les arrangés aussi. Voilà. On vous a vu dans une prestation des plus mémorables lors de la finale de The Noise World. Alors, pouvez-vous nous refaire un bout de cette prestation ce soir ? En fait, j'avais fait une prestation mixée parce que vous devez savoir que mon père était d'abord en train de danser en terre, il avait composé beaucoup les sansons que les gens ont volé. Il y a d'abord mon ancien danser, Charo Di Panda, qui avait volé ma chanson, ma chanson, qu'il avait écrit une chanson pour mon mari. Coucou, elle a commencé à chanter ça. Après, il y a l'autre qui n'a pas les cheveux, celui qui est comme on dit bon ? C'est qui là ? Oui, oui, celui qui n'a pas les cheveux, celui-là. Il avait aussi pris ma chanson, il disait, je sais que c'est ma ratue, je suis toujours dans la polo blé. Et il y a aussi l'autre qui a les petits cheveux, les petits dents, les dents, les dents. Il n'a pas comme ça ? Oui, oui. Je suis au bout du monde, chercher l'amour, je ne sais pas si l'amour d'or, si l'amour d'or. L'amour d'or, vous savez que l'amour d'or, vous savez que l'amour d'or, il y avait une autre poche. Lui, celui qui a dit que c'était avocat, après ça, on ne sait pas, il s'en fout. Lui, il arrivait à Paris, il avait confondu le shampoing avec lui pour faire les homenettes, et puis il est parti de caler à Paris. Celui-là, il avait aussi senti ma petite sanction. On dit que le premier gahou n'est pas la gahou, c'est la deuxième gahou qui est un gahou, et tout ça. Il s'est seulement arrêté à gré parce qu'il ne connaît pas qu'on puisse qu'à s'en. Bref, j'avais fait une prestation vraiment incommensurable, parce que quand j'ai chanté, tout le monde est tombé. Merci beaucoup. Alors, ce post-afrique francophone a dévoilé son vainqueur, et les coachs de cette première édition sont ici présents. Comment les trouvez-vous, un à un ? On va commencer par Singila. Singila, c'est un coach que je ne sais pas là où il a gagné une équipe de football dans son pays. Est-ce qu'il est coachant, je ne sais pas. Mais quand même, vocalement, je tiens à dire qu'il ne se bédouille pas mal. Mais il faudrait qu'il arrête de cricher la coiffure de Mamie Zubango, parce qu'il doit avoir son style de coiffure à lui. Donc c'est tout. Voilà, et à Salfo ? Bon, à Salfo, bon, ça dépend, ça dépend. Non, je ne sais pas pourquoi, il était d'abord un cadre, après il est devenu tout seul. Mais depuis quand même, j'ai appris qu'il a créé la radio sur Facebook, mais on ne s'est pas fondé. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que bon, il a un festival dans son pays, il valorise la culture, il s'est bien. Mais il faut qu'il vienne me voir, il faut qu'il apprenne encore à chanter. Et la seule femme comme vous dans le groupe, Charlotte Ipanda ? Charlotte Ipanda, c'est tout d'abord ma danseuse, c'est vrai qu'elle ne le dit pas. Mais moi, j'ai dit souvent, quand l'aventure dure s'accomplit, l'aventure des avantages, il va les bienvenient. Chose d'Ipanda, c'est une petite fille que j'ai formée, je suis très fière d'elle. Mais il faut qu'elle arrête de marcher à côté de l'eau dans son pied. Maman, la cuisine va tomber, c'est Panagie. Et dites-nous très rapidement, que pensez-vous de Luquakanza ? Luquakanza, c'est bien, c'est pas mal. Mais depuis qu'il a commencé à chanter, c'est l'heure, ils ont la même taille, je ne sais pas si ils ont des points de croissance. Mais je pense que je peux donner des cours pour qui puisse avoir l'énonce aussi, donc pour Alphabianzy. Eh bien, parlons à présent du premier présentateur de cette première édition de The Voice. Cloticia, que pensez-vous de Luquakanza ? Non, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur à la tâche, je l'apprécie énormément, parce qu'on a constaté, quand on a voulu arracher sa ravie, il a fait se suicider, et ça veut dire qu'il aime vraiment son travail, il l'a tenu, bon, et voilà, aujourd'hui, vous voyez qu'il rayonne. Ça veut dire que vraiment, quand il a le cœur à la profession, ça paye, mais c'est une certitude. Alors, vous qui avez ouvert le pal des victoires de la compétition de The Noise dans le monde, quels conseils donneriez-vous aux candidats des prochaines éditions, et même aux organisateurs des prochaines éditions ? Je tiens déjà à dire au candidat, c'est la vainqueureuse ou quoi ? La vainqueur. La vainqueur, avec eux à la fin ? Oui, c'est celle qui a vaincu The Noise. Je tiens à lui dire déjà que c'est très bien, mais qu'elle sache qu'être la voix, elle ne veut pas forcément dire qu'on est la meilleure, mais ça veut dire qu'on a la couleur qui séduit. Et je suis contente parce qu'avec ses collègues, elle a gardé la même humilité, et elle se comporte très bien, c'est bien. Et je vous souhaite aussi aux prochains candidats de savoir que quand on a un talent, quand on a une voix, on doit se donner à fond pour réussir et arriver à cette fin, parce que la musique, c'est ce qui nous perdura, qu'on sera pour rester. Et je tiens à vous dire aussi que je donne des cours gratuits, parce que moi j'ai eu Samson qui a été piraté par Whitney Houston, mais je ne veux pas en parler parce que je suis une femme humide quand on visitait au sein de la gloire. Donc je vais faire la capella de ma Samson qui a été piratée. Voilà, effectivement, nous vous écoutons. C'est la partie qui n'a pas réussi à toucher. C'est la partie qui a été piratée. Moustique le charismatique, c'est la partie très forte, s'il vous plaît. Moustique le charismatique, tout à l'heure s'il en est. Aujourd'hui nous célébrons le monde d'être demain, nous serons à deux humoristes, et nous aurons Moustique dans cette catégorie-là. Madame, Messieurs, je vais revenir quelques instants sur le speech de Claudiciard, qui vous a donné quelques indices. Le premier, il a dit que Devoise est devenu un chou africain. Et bien oui, c'est la vérité. Pour la simple et bonne raison que la chaîne Vox Africa a acquis les droits de Devoise pour les cinq prochaines années. Et Claudiciard, dans son propos, on a cessé de mentionner les talents. Oui, on a tous été bleus par la qualité des talents qu'on a eu depuis la première édition, depuis le premier épisode jusqu'à la finale. Ils étaient d'un niveau exceptionnel.